La parole du Seigneur Parole du Seigneur Dans la Bible, on rencontre parfois cette expression, ou d'autres équivalentes, « oracle du Seigneur » ou « dit le Seigneur ». Ceux qui les prononcent parlent donc au nom de Dieu. Ils sont en quelque sorte ses ambassadeurs. Nous les appelons prophètes. C'est même exactement le sens du verbe « prophéteo » en grec, qui signifie « parler pour, parler au nom de ». Et donc, lorsqu'on rencontre ce genre de phrase dans les textes bibliques, c'est comme si Dieu lui-même prenait la parole. Alors il faut ouvrir nos oreilles toutes grandes. Cela annonce des choses importantes, voire inattendues, difficiles à croire ou à comprendre. C'est une manière pour le prophète de nous dire « Attention, ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Cela ne vient pas de moi-même, c'est Dieu lui-même qui parle par ma bouche. » C'est même comme cela que débute le livre d'Isaïe. « Écoutez, cieux, terre prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. » Chose intéressante, le mot « Seigneur » dans ses expressions est toujours écrit de la même façon. C'est le fameux tétragramme, le mot en quatre lettres, yhvh, que nous traduisons « Seigneur » en majuscule. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, le Dieu de l'alliance du Sinaï, le Dieu de sollicitude, présent en permanence auprès de son peuple. Si vous voulez des exemples, allez lire le livre du prophète Amos. On trouve des formules équivalentes plusieurs fois par page. On peut en déduire qu'il avait du mal à se faire entendre. Eh oui, parce que bien souvent nos pensées, nos actes ne vont pas dans le sens du Dieu. Vous connaissez cette phrase d'Isaïe ? « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. » Dans le Nouveau Testament, on ne rencontre pas cette formule « parole du Seigneur » car Jésus lui-même est la parole de Dieu, comme dit saint Jean. C'est le sens de cette phrase que Jésus dit souvent. « Amen, amen, je vous le dis. » Là aussi, il faut ouvrir nos oreilles toutes grandes. Sous-titrage ST' 501